Images et antécédents par une fonction affine. Un exemple facile, on va prendre la fonction f qui a x associé moins 3x plus 7. Je rappelle que cette chose écrit aussi f de x égale moins 3x plus 7. Bien, petit a, calculer l'image de moins 2 par f. Donc f de moins 2. f est égale moins 3x moins 2, je vais remplacer x par moins 2, plus 7, qui est égale moins 3x moins 2, ça fait, oui, oui, vous avez dit 6, plus 7 égale 13. 13, c'est l'image de moins 2 par f. Petit b, antécédent de 0 par f. Donc on demande quel est le nombre qu'il y a pour image 0. f de x égale moins 3x plus 7, f de x égale 0, j'obtiens l'équation 3x plus 7 égale 0. Ce nombre doit être égal à celui-ci. Moins 3x égale moins 7, j'ai soustrait 7 des deux membres, et je divise par moins 3 les deux membres, x égale moins 7 divisé par moins 3, autrement dit 7 sur 3. 7 sur 3, c'est l'antécédent de 0 par la fonction f. Petit c, f de 3. Autrement dit, on cherche l'image de 3 par f. Mais je remplace x par 3. Moins 3 fois 3, plus 7, est égale moins 9 plus 7, moins 9 plus 7. On obtient, allez-y, oui, moins 2. Moins 2, c'est l'image de 3 par la fonction f. Et petit d, ils nous disent qu'on cherche le nombre qui a pour image 25 par f. On cherche le nombre qui a l'image 25 par f. Donc ce nombre, c'est l'antécédent de 25 par f. De nouveau, équation, moins 3x plus 7 égale 25. Moins 3x égale, je soustrait 7 des deux membres. 25 moins 7, ça fait 18. Et je divise par moins 3, x égale, 18 divisé par moins 3, oui, ça nous fait moins 6. Eh bien, moins 6, c'est l'antécédent de 25 par la fonction f. Sous-titrage Société Radio-Canada